salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de zoo2 animal park alors aujourd'hui pas mal de choses à voir donc depuis le temps qu'on l'attend il y a la promo ticket alors on va déjà voir on va commencer par le début alors on a une promo sur l'achat des coffres pour ceux qui n'en ont pas assez vous pouvez les acheter par un ou par trois en sachant que si vous en achetez deux il y en a un gratuit donc ça c'est pas négligeable ensuite il ya le changement comme je l'avais annoncé de tous les coffres le coffre légendaire le coffre rétro et le coffre rare donc il ya le tigre le calao que moi j'ai déjà et donc il me faudra juste celui ci que je n'ai pas alors on va en profiter justement de la promo ticket voilà qui est ici qu'on peut retrouver ici donc c'est du plus 15 moins 15 en pourcentage donc c'est à dire que par exemple un animal légendaire au lieu quand vous avez qu'une pièce de puzzle bas qui faille dix mille pièces pour les compléter et ben ça va vous coûter 15% de moins donc 8500 tickets voilà et à l'inverse si vous en avez trop par exemple une pièce qui vous rapporte mille tickets habituellement à ben vous rapportera 1150 donc 15% de plus donc c'est pas négligeable donc justement il faut profiter d'ouvrir tous vos coffres durant ces trois jours passé quatre jours de promo tickets moi je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne avec ces tickets là il ya des petites choses à savoir des choses qu'il faut faire et des choses qu'il faut pas faire en l'occurrence moi je ne finis voyez on retrouve ici un le bonus 15% on nous leur donne pour les pulls donc tout ce qui est en diamant ou tout ce que vous avez en trop mais vous n'aurez jamais besoin vous les dégagez donc là en l'occurrence j'ai eu en énormément quantité grande quantité si ça veut bien si voilà le pas de bol le jeu là comme d'habitude tac donc j'aimerais bien que le jeu veuille bien que je le fasse voilà alors le kangourou est ce que je peux les changer ça ce serait non on peut toujours pas j'ai essayé dans le doute alors on va faire avec le lycaon donc le lycaon là j'ai 13 pièces j'en ai plus besoin je les ai déjà donc habituellement ça m'aurait rapporté 13000 tickets donc si je les change avec le plus 15% vous voyez ça me rapporte 14 963 donc 1963 tickets de plus donc là je vais le faire voilà et vous voyez ça me crédite mes tickets donc ça ça va être vachement bien pour finir mon couple d'animals légendaires donc je fais une vidéo d'ouverture de coffre quoi légendaire une vidéo d'ouverture de coffre quoi rétro et pareil pour les épiques alors ce que je voulais expliquer c'est par exemple ça pareil j'en ai plus besoin donc je vais les changer aussi donc tout ce que j'ai plus besoin que je sais que j'aurai plus besoin j'échange les statuts c'est pareil les statuts que j'ai en double paf je les échange ça va me donner à mort des tickets la chèvre je l'ai en double pareil j'échange ça c'est pareil je l'ai en double j'échange ça je vais le terminer le coffret pique ça m'enfreint de rab ça c'est pareil l'abri glace j'en ai plus besoin j'échange alors par exemple voilà ce que je voulais vous expliquer c'est tout ce qui est en diamant comme ça les décors diamants je les échange pas même si j'ai déjà ce que 45 diamants c'est une déco qui va rapporter quand même pas mal par contre tout ce qui est voilà en pièces comme ça que je peux acheter moi à côté je vais l'échanger par exemple ça j'en ai déjà c'est en pièces ça coûte ça coûte des que des pièces à acheter donc on peut l'échanger sans le tri ça vous rapportera des pièces tout ce qui est en diamant comme ça voilà ça à la limite ben ça va être l'occasion de l'échanger je l'ai pas l'air de jeu la jungle donc je vais la terminer par exemple voyez au lieu qu'elle me coûte dix mille elle va me coûter 8500 bon je vais pas le faire tout de suite parce que je veux faire le point de tout ce que j'ai dans mon inventaire mais voilà tout ce qui est en pièces voilà par exemple l'élan il coûte vingt mille pièces à acheter donc il n'y a aucun intérêt de terminer cette pièce est lente donc je vais l'échanger voilà les huit trucs là je les échange ça va me rapporter 1152 tickets ça c'est super top ça pareil le boutin des alpes je l'ai déjà c'est 55 diamants mais je m'en fous je l'ai déjà j'ai déjà des niveaux de 3 c'est pareil j'échange ça va me rapporter plein de tickets je voulais vous montrer des choses en pièces qu'est ce qui coûte des pièces là dedans ça l'enclos voilà l'enclos 32000 pièces on s'en fout je les garde pas j'en ai pas besoin j'ai pas mal d'argent à mon niveau ça sert à rien de garder des pièces comme ça donc ça je les échange aussi voilà donc ça c'est vraiment la promo ticket c'est le moment vous avez quatre jours pour ouvrir tous vos coffres un maximum de coffre et faire un maximum de bénéfice de tickets pour voilà pour qu'après quand vous avez pu assez de coffre à ouvrir pour finir vos animaux et ben vous allez utiliser ces tickets là en fait voilà donc là par exemple j'ai quasiment fait que la première page de mes pièces de puzzle j'ai déjà quasiment cinquante mille tickets ça faisait un moment qu'on attendait j'ai quarante six mille tickets voyez donc voilà je pense que si je finis toutes mes pages de deux tickets je serai pas loin des cent mille donc je serai tranquille pour un petit moment voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essayerai d'y répondre je ferai donc je le rappelle une vidéo d'ouverture de coffre légendaire rétro et épique une différente et vous verrez je vais regagner de nouveau plein de pièces du coup je vais de nouveau les échanger et je vous remontrerai à la fin de la dernière vidéo je serai largement au dessus de 100 mille 100 mille tickets en sachant que j'ai déjà le calao j'ai 24 coffres épiques à ouvrir 21 rétro j'ai déjà le tigre j'ai déjà le calao donc ça va monter énormément en pièces pour moi vous allez voir et puis j'aurai juste l'animal légendaire la civette africaine à finir et donc du coup là vu le nombre de pièces de fin de de tickets que j'ai ça va être ultra easy pour moi voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous en ai appris un petit peu donc franchement tout ce qui est en pièces trissellées vous pourrez les acheter par la suite finissez que ce que vous n'avez pas et ce qui est en diamant voilà et utiliser les tickets pour ça ça devrait rien vous coûter voilà n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on n'oublie pas le petit pouce bleu pour l'algorithme de tube ça me permet de remonter en tête des vues youtube pour l'algorithme voilà à très bientôt ciao